La zone de démonstration Chine-OCS prend forme. Quand elle sera achevée, les officiels espèrent qu'elle pourra dynamiser le commerce, la logistique et l'investissement entre la Chine et les autres membres de l'OCS. Plusieurs entreprises chinoises cherchent à s'intégrer davantage, comme c'est l'entreprise high-tech, Shaohaihui, qui fabrique des systèmes d'applications intelligents pour les habitations. Shaohaihui importe du bois de Russie et du Kyrgyzstan, lui ajoute de la valeur en les transformants mobiliers intelligents avant de les exporter au pays de l'OCS. Son cofondateur a dit que la plateforme rendrait leurs opérations plus aisées. La zone de démonstration est une carte de visite de la Chine. Elle permet au monde de mieux connaître les bonnes entreprises chinoises. En tant qu'entreprise, nous saisirons cette occasion de proposer de bons services. Le centre est établi en profitant de l'ouverture d'une voie ferrée entre la Chine et les pays d'Asie centrale. Il y a actuellement au moins un train de marchandises qui partent d'ici pour le Kazakhstan tous les jours. Beaucoup espèrent que le centre deviendra un centre logistique majeur, reliant les voies ferrées à d'autres moyens de transport comme les autoroutes, les lignes aériennes et les voies maritimes. Nous espérons que le transport multimodal pourra relier les pays à l'est, comme le Japon et la Corée du Sud, aux pays de l'OCS à l'ouest, et aussi nous permettre de construire un centre logistique dans ces pays afin que nous puissions améliorer nos services. Les autorités de la zone travaillent étroitement avec les pays de l'OCS pour garantir que l'environnement commercial est juste et efficace. Nous travaillons déjà avec le Pakistan pour construire un centre pour la coopération économique et commerciale. Ce projet est soutenu par le Premier ministre pakistanais et le secteur commercial. Les gouvernements locaux sont aussi très impliqués dans la coopération. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !